Bonjour tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour la LITO numéro du mois de novembre. Alors, pour faire tous les calculs, vu que là on ne va pas revenir sur tout, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller voir la vidéo de la LITO numéro du mois de mars. Là, on va quand même revoir rapidement comment est-ce qu'on calcule son année personnelle, puisque c'est ça qui compte pour la LITO numéro. Effectivement, le numéro que vous aurez pour l'année personnelle sera celui, le chiffre qui va vous suivre toute l'année, donc là on est quand même en fin d'année. Et on va commencer avec la LITO numéro du mois de novembre. C'est parti ! Alors, pour ceux qui sont en année personnelle 1, au mois de novembre, vous allez être dans une vibration 3. Vous êtes dans un mois de la communication, des rencontres, des sorties. Donc, c'est un mois où vous allez pouvoir vous promotionner, faire la promotion de vous-même, faire la promotion de votre travail. C'est un mois quand même où il va se passer tellement de rencontres, etc., qu'il faudra faire attention à ne pas s'éparpiller, à rester concentré. Mais profitez de ce mois pour rencontrer de nouvelles personnes, de nouvelles opportunités. Pour ça, je vous propose d'utiliser la calcédoine bleue, qui est la pierre de l'orateur. C'est aussi une pierre qui aide à accepter de nouvelles situations et qui apporte la paix intérieure. Pour les personnes qui sont en année personnelle 2, vous allez être dans un mois 4. Donc, le mois 4, c'est un mois de travail, c'est un mois de fondation. Il est temps pour vous de construire, d'envisager les fondations sur un plan, que ce soit familial, amical, amoureux, professionnel, peu importe, mais il y a des choses que vous désirez peut-être construire, mettre en place. Eh bien, ce mois-là, c'est le mois qui est fait pour ça. C'est le mois où vous devez vous retrousser les manches. C'est le mois de l'anti-procrastination. Vous allez devoir passer à l'action, vous mettre dans le mouvement. Mettez de l'ordre, mettez de l'ordre et passez à l'action. Pour ce mois-ci, je vous propose de vous accompagner d'une pyrite. Parce que la pyrite, c'est une pierre cubique qui aide à rester vraiment focus sur son objectif, qui va amplifier la mémoire et la concentration et qui va aider à passer à l'action. Pour les personnes qui sont dans une année personnelle 3, vous allez être dans un mois 5. Le 5, ça bouge, c'est le mouvement, le déplacement, etc. C'est donc un mois qui bouge où vous allez avoir envie de faire bouger les choses. Que ce soit pour bouger des choses sur le plan matériel, sur le plan émotionnel, ou que ce soit carrément sur bouger soi-même. Donc partir en vacances, faire des déplacements, voyager, etc. Prenez, vous avez le droit ce mois-ci de prendre des risques, de foncer. Ça sera récompensé, vous serez récompensé si vous êtes dans l'action, dans la belle action. Essayez de nouvelles choses. C'est le moment vraiment pour tester, pour foncer. Tout simplement, ça va être un mois qui bouge. Pour ça, je vous propose d'utiliser un lapis lazuli pour vous accompagner ce mois-ci avec un lapis lazuli qui est une pierre de protection pour les voyages, pour les déplacements. Donc si ce sont des déplacements physiques, elle va vous aider et qui va stimuler la créativité et l'intuition. Donc vu que vous allez être amené à faire plein de nouvelles choses, cette pierre va vous aider. Pour les personnes qui sont en année personnelle 4, vous allez être dans un mois 6. C'est-à-dire que le mois 6, c'est le mois de l'harmonie, c'est le mois de l'équilibre. Vous avez besoin de ressentir de la sérénité dans vos relations, qu'elles soient familiales, amicales, professionnelles, amoureuses. Voilà, c'est un mois où vous avez beaucoup bâti, enfin une année où vous avez beaucoup bâti, beaucoup travaillé. Et là, vous avez besoin que les choses s'équilibrent, que les choses s'harmonisent. Et pour ça, je vous propose de vous accompagner d'une émeraude. L'émeraude, c'est une pierre qui va favoriser l'harmonie entre les personnes et c'est une pierre qui va ouvrir le cœur vers un amour inconditionnel. Pour les personnes qui sont en année personnelle 5, vous allez être dans un mois 7. Alors vous qui êtes dans une année où ça bouge, où vous y êtes l'action, etc., vous allez avoir, ressentir un petit peu le besoin de vous renfermer sur vous-même, de donner un sens peut-être un peu plus spirituel à tout ce que vous voyez ou tout ce que vous analysez. Vous allez prendre le temps de vous informer, de lire, de découvrir, parce que vous ressentez vraiment le besoin de clarifier vos objectifs et surtout de les atteindre bien d'une façon plus ouverte, plus spirituelle. Pour ça, je vous propose de vous accompagner ce mois-ci d'une améthyste, puisque l'améthyste, elle est reliée au chakra couronne. C'est une pierre qui va ouvrir, qui va aider à la méditation, qui va aider à l'intuition, qui va faire un travail conscient sur ses perceptions. Pour les personnes qui sont dans une année 6, vous allez être dans un mois 8. Le mois 8, c'est le mois où on a envie qu'il y ait de la réussite, de l'abondance, un besoin de reconnaissance, alors que ce soit sur n'importe quel plan. Souvent, on l'associe au plan matériel, à la carrière professionnelle, à la réussite professionnelle, mais vous pouvez prendre l'abondance dans tous les sens du terme, même si c'est vrai que c'est un mois qui va être favorable pour les affaires. Mais voilà, c'est aussi, prenez-le au sens large, l'abondance et la réussite. Ça va être peut-être plus pour vous, pour une recherche de satisfaction par rapport à cette quête que vous avez mise en place toute cette année d'harmonie et d'équilibre. Donc voilà, c'est un mois où l'abondance, en général, va être importante pour vous. Pour ça, je vous propose de vous accompagner d'une pyrite parce que la pyrite, c'est une pierre qui va vous apporter un côté solaire, qui va vous donner confiance par rapport à votre placement dans un groupe, par rapport à votre placement, par rapport aux autres, par rapport à un cercle. Voilà, donc vous allez, ça va vous amener de la lumière et elle va vous apporter plus d'ouverture. Pour les personnes qui sont dans une année 7, donc une année assez spirituelle, une année d'introspection, vous allez être dans un mois 9. C'est-à-dire que là, vous avez tout au long de l'année cheminé, vous avez travaillé, vous avez réfléchi, vous êtes auto-inspecté. Et donc ce mois-ci, c'est un mois qui va être un petit peu teinté de grand ménage, de dépoussiérage. Vous allez avoir besoin de faire le tri dans vos idées, dans vos certitudes, dans vos relations, dans vos vieilles affaires, qu'elles soient matérielles ou pas. Vous avez, après ce travail personnel que vous avez fait important toute cette année, vous savez maintenant ce qu'il vous faut. Vous savez ce dont vous avez besoin et ce dont vous n'avez plus besoin. Donc débarrassez-vous de tout ce qui n'est plus aligné avec vous. c'est l'année du ménage, l'année, le mois. C'est le mois du ménage, c'est le mois où vous vous autorisez à dépoussiérer un petit peu tout ce qui avait besoin de l'être. Pour ça, je vous propose de vous accompagner d'une ammonite. C'est un fossile qui va aider à l'évolution et au changement, qui va activer les énergies de la vie, qui va apporter de la chance et du succès tout en quand même continuant à vous encourager à faire ce travail personnel et d'introspection que vous avez fait toute cette année. Si vous êtes dans une année 8, vous allez être dans un mois personnel 1. Quand votre année, donc je vous l'ai détaillée dans toutes les autres vidéos, c'est une année d'abondance, une année de réussite. Et là, avec le 1, vous entrez dans l'action. C'est un mois qui va vous encourager à faire des choix, à ne pas hésiter, à foncer, à cultiver le nouveau, la différence, l'audace, l'originalité. Allez-y, foncez, démarquez-vous. C'est vraiment un mois pour... C'est le mois du renouveau, du nouveau départ et du passage à l'action et de la créativité aussi. Donc pour ça, je vous propose l'opale verte qui est une pierre qui apporte l'abondance, qui est le leitmotiv de toute votre année et qui apporte aussi une vision positive de la vie qui stimule la créativité et qui aide dans les nouveaux départs. Pour les personnes qui sont dans une année 9, donc une fin de cycle, vous allez être dans un mois 2. Ce mois-ci, il va être quand même axé sur le plan émotionnel. Accueillez ce qui vous arrive, même si ça fait remonter d'anciennes blessures, des blocages, des peurs, etc. Il faudra que vous les affrontiez afin de vraiment vous en libérer. Voilà, vous avez travaillé tout au long de cette année pour terminer un cycle. il y a des choses qui vont peut-être remonter. Voilà, c'est le moment du... aussi d'une sorte de nettoyage émotionnel pour vous pour le mois de novembre. Pour ça, je vous conseille de vous accompagner d'une agathe mousse. Elle va réguler l'instabilité émotionnelle. Elle va aider à se défaire des peurs qui vont être ancrées et elle va aussi vous accompagner pour aller vers l'avant mais sans stress, sans peur. et elle aide aussi à se concentrer à se connecter pardon à la terre mais vraiment du cœur à la terre. Sur le plan émotionnel, on va aller retrouver un petit peu les racines, les bases et c'est une pierre qui va vraiment vous aider ce mois-ci. Voilà les amis, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et je vous dis au mois prochain pour la lit au numéro du mois de décembre. Ciao ! ! Sous-titrage Société Radio-Canada